Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Exactement, exactement ! » « Oui, ce qui est difficile parce que ça dure longtemps ! » « Exactement ! » « À chaque fois, on craque la... ça coupe... » « Ah, je ne sais pas ! » « Non, c'est... » « Et là, moi, je vous conseille, couper en deux, puis ensuite venir faire des tranches d'à peu près d'un demi-pouce. » « Ça pourrait être un pouce si vous aimez vraiment les très grosses tranches. » « Ça part au four... » « Avec de l'huile d'olive ? » « Avec un petit peu d'huile, c'est pas nécessaire. Moi, j'aime bien parce que ça diffuse les saveurs. » « Mais je vais surtout saupoudrer avec les épices d'Isabelle. » « Et ça va nous faire un parfait accord, tu vas voir. » « Et là, j'ai du huile d'olive, mais ça pourrait être de l'huile végétale ou... » « Huile végétale ? » « Huile d'olive, huile de canola, de la cannerise. » « On pourrait vraiment travailler avec le produit qu'on veut. » « Donc, quelques gouttes... » « Est-ce que je tourne tes steaks ? » « Oui, vas-y, c'est le temps. » « Et là, vous venez de saupoudrer avec les épices directement. » « Vous pouvez faire des salades avec. » « Vous pouvez faire des légumes sautés avec. » « On peut faire pas mal de choses avec ce petit mélange d'épices qui est savoureux. » « Ça part au four. » « Et j'appelle aux gens à la maison ton truc, si vous faites aussi des purées, faites cuire vos légumes au four comme ça. » « Faites-les en purée par la suite et goûtes vraiment d'ailleurs. » « Tout à fait. » « À cette étape-là, je sais que je peux couper déjà ma viande. » « Elle va finir de colorer, mais elle va rester bien rosée, même boire saignante à l'intérieur et elle va être parfaite. » « C'est ce que tu veux dans une salle-là. » « Ben oui. » « OK. » « C'est une histoire de goût. » « À la maison, vous faites comme vous voulez. » « Vinaigrette, de la moutarde, on rajoute de l'huile d'olive et du vinaigre de vin rouge. » « Si vous n'avez pas de vinaigre de vin rouge, vous pouvez mettre un jus de citron, vous pouvez mettre un vinaigre... » « Ça pourrait être un balsamique, mais ça ajouterait beaucoup de sucre. » « J'ai déjà de la courge. » « Je ne veux pas aller trop, trop loin là-dessus. » « Moi, pendant ce temps, je vais sortir ma viande ici. » « Regardez-moi ça. » « Ça, c'est magnifique, là. » « Ça, là. » « Hum... » « Regardez, on va faire une pierre de cou. » « Je vais me faire de la place. » « Et voilà. » « Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre dans votre vinaigrette, histoire de l'assaisonner tout simplement pour avoir quelque chose d'équilibré. » « Mais comme je vous dis encore une fois, les épices amènent tellement, tellement de saveur que vous n'avez pas besoin... » « Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour venir rehausser la saveur. » « Le mélange d'épices fait la job. » « Alors, 2 mètres oblige. » « Recule, Gino. » « Tu ne passeras pas. » « Donc, la petite vinaigrette, j'ai choisi 2 types d'herbes. » « Donc, j'ai essentiellement de la roquette. » « On va tout mettre. » « Le petit côté un peu plus amer. » « Oui, le petit côté poivré, le côté noisette, le côté amer, tout à fait. » « J'ai des feuilles de bébé épinard. » « On a ce qu'il faut. » « Un mélange de noix. » « Et là, Isabelle, je sais qu'elle va être contente. » « Il y a des noix, des raisins, des baies de goji, des abricots. » « Canneberge, non ? » « Oui, il y a de la canneberge, évidemment. » « Du Québec. » « Donc, vous venez brasser tout ça. » « On pourrait rajouter les épices, mais je préfère qu'on puisse venir les goûter sur la courge et sur le steak. » « Au final, prenez-vous un grand bol à la maison, c'est toujours plus pratique. » « Ça évite d'en ramasser par terre. » « Donc, on est bon avec ça. » « Je n'en ai pas, j'en attends par terre. » « À peine. » « À peine, à peine. » « Donc, on est bon avec ça. » « Tu es glissé sur quelque chose. » « J'ai glissé sur... » « Non, sur rien. » « J'ai glissé sur rien. » « Alors... » « Donc, notre petite salade. » « Et ça, c'est une petite salade assez automnale, je trouve. » « C'est le fun. » « Ça nous amène des noix. » « Je suis comme étonné que tu me dises que la vinaigrette est assez acidulée. » « Oui. » « La courge va être assez sucrée pour venir compenser. » « Regarde-moi cette belle courge quand vous l'envoyez au four, là. » « Regardez ça, si vous voulez venir zoomer là-dedans, là. » « Ça, c'est beau, là. » « Et c'est tendre. » « Regarde. » « Si jamais tu veux en prendre une bouchée. » « Tu peux goûter, ce n'est pas chaud. » « Vas-y. » « Et ça, vous venez... » « On aurait pu les mettre directement dans la salade, mais on pourrait venir les disposer, les cacher. » « En mettre 2-3 morceaux. » « Comme ça. » « Voilà. » « C'est bon, hein. » « C'est doux, c'est sucré. » « Les éplices, ça réveille juste ce qu'il faut. » « Un bon équilibre, je pense, avec la viande. » « Et regardez les petites tranches de viande qu'on va pouvoir poser tout autour, comme ça. » « Et là, ça, c'est optionnel, d'accord. » « Je ne sais pas si Isabelle serait contente que... » « Parce qu'on rajoute une petite touche en plus. » « C'est de la protéine. » « Si vous pouvez, si votre nutritionniste vous dit que c'est bon. » « C'est pas des carrés de tofu, là. » « Non, c'est de la feta, le petit côté. » « Feta, le fromage, comme ça, ça va être parfait. » « Alors, ce petit mélange d'épices, que ce soit pour la viande, les légumes ou le poisson, ça marche super bien. » « Vous les retrouvez dans toutes les épiceries du Québec. » « Puis je vous invite à essayer. » « Puis je suis sûr que vous allez l'adopter. » « En tout cas, la assiette est très appétissante. » « C'est très de saison, ça. » « Merci, Jonathan. » « Merci à toi. » « T'es satisfaite de ta viande. » « Vraiment. » « Je sais pas. 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 » Sous-titrage ST' 501